Musique La méthode D5S a pour objectif d'installer l'ordre au sein de l'entreprise. Ordre, organisation et propreté ne peuvent qu'impacter positivement l'environnement de travail. Mais n'oublions pas que les personnes ne sont pas les mêmes. Les personnes ne se consomment pas. Donc chaque personne a sa méthode d'apprentissage. Chaque personne a ses postures à elle dans le travail. Donc ça peut procurer une standardisation. Madame Sarah Neslila, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours avec grand plaisir. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la méthode D5S, qui est d'ailleurs l'une des méthodes les plus recommandées pour une bonne organisation de travail. Pourriez-vous nous en dire plus ? Donc si nous parlons de la méthode D5S, c'est une méthode japonaise qui a été conçue pour les usines au Japon, mais elle est applicable dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité. Donc si nous commençons par le premier verbe, c'est le synonyme de se débarrasser. Donc il s'agit de jeter, recycler, archiver, plutôt placer les outils. Donc se débarrasser des superflus. Donc se débarrasser des choses inutiles pour mieux travailler et garder les choses utiles. Donc pour le deuxième verbe, s'étonne, il signifie ranger. Ranger, c'est-à-dire, il s'agit de classer les archives, les outils de travail. Il s'agit de faire un classement dans la mesure où chaque chose a une place au sein de l'entreprise. Donc afin de limiter les gaspillages de temps et d'énergie. Et ces eaux, il s'agit de nettoyer. Donc il s'agit d'assurer la propreté du lieu de travail afin de sécuriser les lieux de travail et garantir des conditions de travail qui sont saines. Parce que, comme nous le savons, selon l'école des relations humaines, Elton Mayo, donc ils avaient tous énoncé que les conditions de travail et la dynamique du groupe contribuent à motiver ou à démotiver les salariés ou bien les collaborateurs. Donc le fait de nettoyer et d'assurer la propreté de l'environnement de travail, d'un point de vue ergonomique, bien évidemment assure une bonne ambiance et bien évidemment assure le travail en bonne et due forme et limite les dysfonctionnements et sécurise bien évidemment les lieux de travail et limite les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc concernant le quatrième verbe, Sekitsu, il s'agit de maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre dans la mesure où maintenir plutôt les trois S précédents qu'on a installés et instaurés au départ. Donc il s'agit de se familiariser avec le nouvel ordre. Et pour le dernier verbe, Chitsuke, donc il s'agit d'être rigoureux. Mais ce verbe ne réalise de succès ou bien ne prend place que si les quatre S précédents ont été respectés. Donc il s'agit de mettre à jour, de temps à autre, les règles déjà conçues des cinq S et de vérifier si les règles sont respectées en permanence. Donc il s'agit de faire une vérification bien contre le permanent si cette méthode est bien évidemment installée en bonne et due forme au sein des locaux de travail. Quels sont donc les enjeux et les avantages de cette méthode ? Généralement, la méthode des cinq S a pour objectif d'installer l'ordre au sein de l'entreprise. Et si nous détaillons les lettres du mot ordre, ordre c'est ordonner, le O, le R c'est ranger, D c'est découvrir les anomalies, et R c'est rendre évident et E c'est être rigoureux. Donc généralement, tous ces éléments-là sont à prendre en considération. Et généralement, le fait d'assurer la propreté et l'ordre dans un lieu de travail ne peut qu'améliorer les conditions de travail. Bien évidemment, en revenant toujours sur Elton Mayo, qui met en jeu bien évidemment les conditions de travail comme étant un facteur déterminant de motivation ou de démotivation des collaborateurs, une bonne organisation assure bien évidemment la performance et l'efficacité. Si nous revenons même sur la matrice des nowers de gestion du temps, nous trouvons que le fait de classer les missions ou bien les tâches par ordre d'importance et d'urgence, ça rejoint un petit peu la méthode des cinq S. Il s'agit de classer les outils de travail, d'archiver les dossiers dont on n'a pas besoin, et en même temps de ranger l'espace de travail et de limiter les dysfonctionnements. Donc ça garantit la satisfaction des travailleurs. La bonne humeur règne au sein de l'entreprise et règne au sein des espaces de travail, donc ce qui contribue à une ambiance favorable et une atmosphère favorable pour bien évidemment améliorer la productivité. Et en même temps, nous pourrons dire que bien évidemment les risques d'accident et les risques des maladies professionnelles sont de plus en plus en déclin. Et nous pourrons dire que la qualité des résultats s'améliore sur tous les plans, et même indirectement, ça impacte le chiffre d'affaires, bien sûr ça impacte positivement, veut qu'il y ait moins de gaspillage de temps et d'énergie. Qu'en est-il béni de cette méthode ? La méthode des 5 S par défaut veille à standardiser les postes de travail, dans la mesure où elle veille à assurer l'ordre, elle veille à assurer la propreté certes, mais n'oublions pas que les personnes ne sont pas les mêmes, les personnes ne se ressemblent pas. Donc chaque personne a sa méthode d'apprentissage, chaque personne a ses postures à elle dans le travail, donc ça peut procurer une standardisation, ça peut procurer un petit peu de la monotonie au sein du travail, dans la mesure où des personnes peuvent s'ennuyer, et bien évidemment il y a des personnes qui peuvent s'ennuyer dans telle ou telle posture de travail, dans la mesure où les postes sont standardisés. Donc, et bien évidemment, c'est la seule limite qu'on pourrait dégager, vu que ordre, organisation et propreté ne peuvent qu'impacter positivement l'environnement de travail, mais n'oublions pas qu'il est connu qu'une entreprise sans ordre ne peut pas survivre, mais une entreprise sans désordre ne peut pas évoluer. Donc le désordre, un petit peu, ça marche plutôt davantage dans la chose.